Générique Le secrétaire général de Force Ouvrière est mon invité ce matin dans les Echos. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Le Premier ministre Edouard Philippe annonce ce matin dans une interview aux Echos que l'augmentation de 100 euros du SMIC passera par une augmentation massive, c'est son terme, de la prime d'activité et ce, dès le 5 février. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Pour ceux qui vont bénéficier des plus de 100 euros, c'est forcément une bonne nouvelle. Par contre, ça n'est pas vraiment la nouvelle que nous attendions, pas du tout, même parce que pour nous, c'est le SMIC lui-même, le taux horaire du SMIC qu'il fallait augmenter. C'est très important parce qu'à partir de là, on peut activer les négociations sur l'ensemble des grilles de salaire et nous, nous pensons que c'est l'ensemble des salaires qui doivent augmenter. Donc, ça n'est pas la réponse qu'on attendait. Ceux qui vont en bénéficier, bien sûr, ce sera toujours bienvenu, mais ça ne va pas répondre à l'attente de la plupart et de la grande majorité des salariés, c'est clair. Mais le gouvernement et le Premier ministre disent qu'il a fallu trouver un équilibre pour donner du pouvoir d'achat aux salariés sans toucher à la compétitivité des entreprises. Muriel Pénicaud, avant même les premières annonces d'Emmanuel Macron, avait dit qu'augmenter le SMIC, ça détruirait les emplois. C'est le vieux débat qui ressort. C'est un vieux débat et moi, j'ai expliqué qu'il fallait renverser les choses. Les salaires ne sont pas ni l'ennemi de l'économie ni l'ennemi de l'emploi. Il faut absolument se rappeler qu'en France, la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation poussée par le pouvoir d'achat et notamment le pouvoir d'achat des salaires, est un facteur de relance de l'économie et donc de création d'emplois. Ça pose un problème, effectivement, quand on nous renvoie systématiquement à la compétitivité, c'est la question de l'harmonisation au niveau européen, qu'on arrête de faire en sorte que ce soit moins cher de délocaliser son entreprise dans tel ou tel autre pays en Europe. Et il faut que l'Europe protège son industrie et protège les emplois. On a compris donc que cette mesure, elle est positive, mais pas exactement comme vous auriez souhaité qu'elle soit, c'est-à-dire par l'augmentation des salaires, mais quand même, le gouvernement, en passant par la prime d'activité, d'un côté, ça ne va pas toucher toutes les personnes au SMIC, parce que la prime d'activité dépend des revenus du foyer. De l'autre côté, le gouvernement dit qu'il veut un élargissement du nombre de personnes éligibles à la prime d'activité, de sorte à ce que ça ne concerne pas 3,8 millions de foyers, mais 5 millions de foyers. Le gouvernement ne fait-il pas un geste plus fort qu'initialement prévu ? Il fait peut-être un geste plus fort qu'initialement prévu, mais moi, j'ai lu dans l'interview du Premier ministre qu'il avait retenu que les Français demandaient d'aller plus vite sur le pouvoir d'achat, tout en les associant à la décision. Le problème est que sur cette décision sur le SMIC, à l'évidence, les syndicats, et en tout cas Force Ouvrière, n'ont pas été associés. Ce n'est pas ce que nous demandions. Ce que nous demandions, nous, c'est la hausse du SMIC. Je rappelle que la revendication de Force Ouvrière, c'est de porter le SMIC à 80% du salaire médian. Le salaire médian net, c'est environ 1 700 et quelques euros, ce qui voudrait dire un SMIC net à 1 400, un peu plus, 1 400, 1 450 euros. On n'y est pas, et en tout cas, nous, nous ne sommes pas satisfaits. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est interpeller les entreprises, parce que pour le moment, les entreprises, on rase gratis pour les entreprises. On fait systématiquement en sorte, et je ne suis pas du tout satisfait du fait que le Premier ministre explique qu'il fallait absolument éviter d'augmenter le coût du travail pour les entreprises. Nous, nous allons poser les revendications, les cahiers de revendications sur les salaires dans les entreprises, au niveau des branches, et la base de 100 euros, on va l'utiliser comme base de départ pour augmenter l'ensemble des grilles de salaire. Vous dites que, vous, les syndicats, vous n'avez pas été associés à cette augmentation, à ces annonces, justement, mais c'est aussi parce que les gilets jaunes ne vous ont pas associés à son mouvement dès le départ. Ils ont préféré s'organiser sur Facebook plutôt que par les syndicats. Est-ce qu'il y a un échec des syndicats à ce niveau-là ? Non, je l'ai dit, il y a un échec de ceux qui n'ont pas écouté les syndicats. Le 9 octobre dernier, plus de 160 000 salariés manifestaient, à l'appel de forces ouvrières notamment, sur la question des salaires en particulier. Si on nous avait écoutés à l'époque, peut-être que la situation n'aurait pas été la même. Deuxièmement, lorsque le mouvement des gilets jaunes est parti, il est parti sur quoi ? Sur la hausse du coût de l'essence, du coût du diesel, pour celles et ceux qui, pour aller au travail, n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. Il y avait une solution simple que j'avais mise en avant, la généralisation de la prime transport. Pendant un temps, j'ai cru comprendre que du côté des pouvoirs publics, on avait entendu. Le Premier ministre lui-même, lorsque nous avons été reçus à l'Élysée par le Président de la République, avait évoqué la question de la prime mobilité ou prime transport. Je n'en entends plus parler. Pas un mot, y compris dans l'interview que fait le Premier ministre ce matin. Eh bien, je dis, on continue de ne pas écouter les syndicats. Attention à ce que la déception ne soit pas au rendez-vous. Parce que, sur la prime exceptionnelle, qui va la toucher ? Elle est libre pour les entreprises. Et on voit bien que certaines grosses entreprises vont sans doute la mettre en œuvre. À quel niveau, ça reste à savoir. Dans les petites et moyennes entreprises, le risque est que beaucoup de salariés ne revoient pas le jour ou à un très faible niveau. Donc, source d'inégalité, Yves Verrier, c'est ça que vous expliquez ? Entre d'un côté, ceux qui seront dans les grandes entreprises qui vont certainement verser, et d'autres qui n'en toucheront pas. Surtout, source de déception. Attention à ne pas créer à nouveau de la déception dans un mois, deux mois, trois mois. Donc, sur ces questions, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics écoutent les syndicats et nous, nous allons nous tourner vers les entreprises. On ne va pas laisser les choses en état sur la question des salaires et dans les branches, sur les grilles de salaire. L'autre mesure également qui a été annoncée, c'est la défiscalisation et désocialisation, donc des heures supplémentaires. L'un concerne l'impôt, l'autre, les cotisations sociales. Je le reprécise juste. Édouard Philippe dit qu'en moyenne, ça rapportera 400 euros en moyenne pour les travailleurs. Est-ce que vous avez ce même chiffre également de votre côté chez Force Ouvrière ? Je n'ai pas le chiffre. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires à faire ou non ? Celles et ceux qui l'avaient utilisé à l'époque quand ça avait été mis en place une première fois, évidemment, l'utilisent pour arrondir les fins de mois. Ce n'est pas autre chose. Donc, on fait des heures supples pour arrondir les fins de mois. Le problème qui est posé, c'est la défiscalisation et la désocialisation posent la question, un, de la fiscalité dans ce pays, deux, du salaire différé parce que les cotisations sociales ne sont pas des charges sociales. La redistribution. C'est une part de salaire que nous redistribuons dans le système de protection sociale collectif. C'est pour ça que j'ai dit cotisation sociale. Je n'ai pas dit charge sociale, Yves Verrier. Absolument. Sauf que le Premier ministre, lui, ne parle que de charges sociales et associe d'ailleurs les cotisations sociales maintenant systématiquement à la fiscalité. Il y a un vrai problème. On est en train d'étatiser complètement la protection sociale. Mais Emmanuel Macron l'avait annoncé dans sa campagne. C'était une promesse de campagne. Il a quand même été élu pour ça. Oui, mais on l'a toujours dit, les électeurs ne votent pas sur un programme détaillé et ne prouvent pas forcément l'ensemble du programme détaillé parce que je ne suis pas sûr que si on posait le débat, puisqu'on parle beaucoup de référendum par exemple, si on posait le débat de la protection sociale collective, de l'assurance sociale telle qu'elle a été mise en place et Force Ouvrière a été partie prenante à la fois de la mise en place et de la gestion, je l'ai dit, elle a rempli son office. Le système de santé français est un des meilleurs au monde. L'assurance chômage n'avait pas été créée pour 5 à 6 millions de demandeurs d'emploi. Pourtant, elle continue de remplir son office aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les programmes, finalement, selon vous, ce n'est pas important, ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas premier dans une élection présidentielle alors que c'est quand même la base d'un candidat. Que le candidat à une élection fasse part connaître son programme, évidemment, c'est une bonne chose. Ce que je dis, c'est que les électeurs ne votent pas forcément sur un programme détaillé. Un dernier mot sur les syndicats Yves Verrier. On a commencé à en parler tout à l'heure sur les gilets jaunes qui ont zappé, on peut dire un petit peu les syndicats, même si vous ne partagez pas tout à fait cette analyse. Il y a eu les résultats des élections professionnelles dans la fonction publique il y a une semaine. Dans la fonction publique, la CGT, dans son ensemble, reste numéro 1. Mais si on prend et fonction publique et le secteur privé, c'est la CFDT, qualifiée de syndicat réformiste, qui est numéro 1. Alors, vous, vous contestez un petit peu ces chiffres, vous dites qu'il y a un coup de com', mais quand même, y a-t-il pas un vent plutôt favorable pour la réforme qui pourrait être favorable à Emmanuel Macron ? Écoutez, premièrement, le résultat global, public-privé, j'attends les chiffres consolidés, mais si on intègre les élections dans les très petites entreprises, un peu plus de 5 millions de salariés inscrits, alors c'est vrai avec un très faible taux de participation, nos chiffres ne nous donnent pas la CFDT en tête. Ça se joue à très peu de choses, ça ne change pas grand-chose, mais en termes de communication, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne change pas grandement, Force ouvrière globalement augmente un peu et en particulier dans un secteur comme celui de la santé, le secteur hospitalier, Force ouvrière a conquis la deuxième place devant la CFDT. Or, c'est un secteur sous tension où les conditions de travail sont très dures du fait des contraintes budgétaires qui pèsent sur le secteur hospitalier et là, c'est Force ouvrière qui passe devant la CFDT. Donc, voilà, je ne crois pas qu'on puisse tirer de conclusions générales sur des orientations syndicales à partir de ces résultats électoraux. Toute dernière question, Yves Verrier, parce qu'on en oublierait presque qu'il y a des réformes en cours qui avaient été promises et qui sont en train d'être menées par le gouvernement sur l'assurance chômage. L'UNEDIC, le 11 décembre dernier, la réunion des partenaires sociaux a tout simplement été annulée face à la crise sociale en France. D'un côté, le gouvernement demande 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies. Vous, chez FO, avec d'autres syndicats, vous ne voulez pas baisser les droits des chômeurs et de l'autre côté, le MEDEF ne veut pas de bonus malus sur les contrats courts. Ma question, quel calendrier pour cette réforme désormais et y a-t-il un point d'accord que vous pouvez parvenir entre tous les partenaires sociaux ? Alors, premièrement, le Premier ministre, lui, à l'évidence, n'a pas oublié les réformes puisqu'il a rappelé la poursuite des réformes de l'assurance chômage, et des retraites. Et ça, ça va forcément être des objets de difficultés et de conflits. Mais sur l'assurance chômage en particulier, on a demandé, effectivement, de détendre le calendrier pour donner de l'espace à la négociation parce qu'on voit bien que cette négociation, elle est enfermée dans un cadrage qui nous met en difficulté parce qu'il est hors de question qu'on fasse porter des économies sur les droits des chômeurs indemnisés et sur les droits des demandeurs d'emploi d'une manière plus générale. A contrario, c'est vrai que les employeurs ne veulent pas avancer suffisamment sur la question du bonus-malus. Donc on sent qu'on est dans une situation bloquée, ce qui veut dire qu'il nous faut plus d'espace pour négocier. Donc on attend du gouvernement qu'il redonne sa liberté à la négociation. C'est un droit fondamental, la liberté de négociation entre les interlocuteurs sociaux, je ne dis jamais partenaire pour ma part, et donc on attend du gouvernement qu'il redonne de l'espace à cette négociation. Merci, Vérier, d'avoir été mon invité ce matin. Dans les échos, je rappelle, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière.